Yo les gens, c'est Fatman de Quatremoins HD, j'espère que vous allez bien, donc je te retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo présentation d'une de mes équipes, l'équipe qui va me servir pour la Illigain. Je fais la Illigain du côté de Saint-Etienne, je l'ai évoqué dans la revue de Mbappé Inform, je fais donc la Illigain du côté de Saint-Etienne, comme l'année dernière, l'année dernière j'avais fait quart de finale, donc j'avais quand même fait un petit parcours assez sympathique. On va essayer de faire aussi bien cette année, donc pourquoi Saint-Etienne ? Juste parce qu'en fait, déjà l'année dernière c'était quand même un truc où c'était une des compétitions où il y avait le moins de monde, et aussi par rapport au délire comme Ravsou joue du côté Lyon, si par miracle je me retrouve sur le plateau de Bin, comme ça, ça nous fait un petit derby Saint-Etienne-Lyon et je lui casse la gueule sur le jeu. Donc l'équipe, on va la présenter, je vais vous la présenter maintenant, donc forcément c'est une Ligue 1, alors il y a eu des modifications par rapport à l'équipe que vous avez pu voir dans la revue de Mbappé, c'est pour ça que je fais la vidéo, parce qu'il y a des gens qui vont dire, on a déjà mis l'équipe, si on a mis la revue, et ben non, tu ne l'as pas vue celle-là. Donc dans les cas, Subasic, ça n'a pas changé, donc le gardien de Monaco, Daniel Subasic, qui, voilà, honnêtement je trouve qu'il n'est pas fameux, je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de mal avec, je trouve qu'il est bof, après voilà, c'est les gardiens, de toute façon c'est FIFA, donc ça on ne peut pas y faire grand chose, j'ai l'impression qu'il faut tomber sur la bonne carte, et Daniel Subasic qui n'est pas forcément au top, même s'il a quand même une carte très belle, 84 en plongeant, 85 en positionnement, et 87 de réflexe. Le défenseur central gauche, maintenant, donc la charnière, elle n'a pas changé, il s'agit de Le Marchand, Maxime Le Marchand, défenseur central de Nice, donc il y a quand même une belle carte, 76 en vitesse, 75 en défense, 78 en physique, 1m85, je sais que j'aurais pu mettre Marquinhos, mais en fait j'avais quand même envie d'avoir un défenseur assez grand en taille, donc 1m85 c'est quand même une bonne taille, et un défenseur assez rapide, parce que c'est vrai qu'il a 76 en vitesse, et ça fait quand même pas mal la différence, il faut le noter, Et à ses côtés, bon voilà, j'ai été obligé de prendre le meilleur défenseur de ce championnat de France, il joue au Paris Saint-Germain, au Monstro, Thiago Silva, 88 de général, une carte vraiment toujours aussi sympa, même si c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, il perd en vitesse, 72 de vitesse, 88 en défense, 79 en physique, 1m73 en passe, Contribution offensive et défensive forte, je le trouve vraiment monstrueux cette année, l'année dernière j'aimais pas dans le jeu, là je le trouve vraiment très très bon, c'est vraiment au Monstro, donc si d'ailleurs des gens le cherchent, enfin cherchent des conseils, pourquoi pas sortir une review prochainement de lui, parce que je commence à avoir quand même pas mal de clips, donc ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace. Commentaire, défenseur droit maintenant, on va rester du côté du Paris Saint-Germain, j'ai changé, donc à droite, avant j'avais Kevin Malkui, là j'ai décidé de prendre Toto Meunier, donc qui coûte 65 000 crédits, là il a augmenté, donc je l'ai repris il n'y a pas longtemps, comme vous pouvez voir j'ai fait 8 matchs avec, 80 de vitesse, 83 en défense, 86 de physique, 78 en passe, 79 en tir, 80 en dribble, 4 étoiles mauvais pied, là vraiment une carte très très complète, 1,90, je le trouve vraiment très bon, alors certes la vitesse pour un latéral, j'aime bien avoir des latéraux vraiment rapides, et du coup son 80 de vitesse au début me faisait peur, mais il compense tellement physiquement, par rapport à ses statistiques, au niveau de, je vais aller vite faire, regardez, vous voyez il a 87 en force, par rapport à ça, voilà, je trouve qu'il compense énormément, malgré peut-être un manque de vitesse, le fait qu'il attrape, généralement quand tu arrives à attraper l'élié gauche, avec lui il n'y a vraiment aucun souci, il récupère le ballon sans trop de difficulté, après sur le côté gauche, on reste avec un joueur in forme, cette fois-ci Lyon, à la base j'avais aussi Lyon, là j'ai décidé de prendre Marsal, tout le monde m'a dit Fernando Marsal est vraiment très bon, j'avais pas vu les statistiques du joueur, et en fait il a vraiment une très belle carte, et je le trouve vraiment très bon dans le jeu, donc pareil, en fait j'ai acheté les joueurs en même temps, Thomas Meunier, Marsal, c'est pour ça qu'il a Q-match, 85 en vitesse, 79 en défense, 79 en physique, 78 en passe, 84 en dribble, 4 étoiles, mauvais pied, c'est quand même intéressant d'avoir des latéraux qui peuvent donner des ballons aussi bien pied gauche que pied droit, ça je trouve ça cool, et défensivement je le trouve vraiment bon, en plus de ça son 85 en vitesse est vraiment très intéressant, c'est vrai que Roussillon à 86, mais après avoir testé les deux joueurs, je préfère quand même Marsal, je le trouve quand même au-dessus, le milieu récupérateur, cette fois-ci on retourne du côté de Monaco, donc un joueur de l'AS Monaco, on sait tous de qui il s'agit, un joueur qui aurait pu être parisien, Fabinho, milieu récupérateur, donc comme vous pouvez le voir, 74 en vitesse, 83 en défense, 83 en physique, 76 en passe, 1,88, j'ai déjà fait une review de lui, donc je ne vais pas non plus rentrer trop dans des détails avec lui, je l'ai racheté, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même 6 buts avec, pour un mec qui joue en 6, c'est quand même pas mal, 3 étoiles gestes techniques, 2 étoiles mauvais pied, même si son pied gauche est vraiment très bon. Le milieu relayeur gauche dans cette équipe, alors c'est un joueur, on me l'a conseillé, on m'a dit qu'il était vraiment très bon, au début, je me suis dit, ah peut-être ça va poser problème, on est du côté de Nice, et non, ce n'est pas Seri, c'est Cyprien, Seri, il a une belle carte, Seri, mais il est trop petit, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les milieux de terrain qui font 1m60, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'y a pas Verratti dans cette équipe, en plus Verratti, je trouve qu'il n'a pas une carte vraiment intéressante dans le jeu, du coup, j'ai décidé de me pencher sur Willian Cyprien, qui a vraiment une carte très très complète, malgré une contribution offensive forte, 79 en vitesse, 73 en défense, 81 en physique, 80 en dribble, 75 en tir, 77 en passe, une carte qui, je pense, après 1 ou 2 boosts, un joueur qui risque d'être Gullit Gang, très clairement, mais c'est vrai que c'est une carte très très intéressante, surtout qui coûte rien, comme vous pouvez voir, 950 crédits, et enfin, le 3ème milieu de terrain, on va aller du côté de l'Olympique, de Marseille, Morgan Sanson, 81 de général, 76 de vitesse, 75 en tir, 77 en physique, 80 en passe, 76 en défense, 80 en dribble, 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles, geste technique, 1m80, voilà, il a quand même une très très belle carte, Morgan Sanson, encore une fois, j'espère qu'il aura un boost, c'est vrai que Morgan Sanson, à chaque fois, il a une carte régulaire très sympa, mais il n'a pas de boost, et c'est dommage, parce que, bah, honnêtement, avec un boost, le Morgan Sanson ferait très très mal, surtout avec la carte qu'il a là, actuellement, en tant que joueur régulaire, l'AT, donc là, l'attaquant, parce qu'on joue avec un x9, oui, je joue dans ce dispo-là, voilà, je joue dans un 4-3-3-5, je le découvre le dispo, et je surkiffe, c'est n'importe quoi, t'as des appels de partout, on va aller du côté de l'OL, à ouf, Nabil Fekir, version informe, donc il y a une review disponible sur la chaîne, déjà, donc si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la checker, Nabil Fekir, donc, en tant que faux, numéro 9, 80 de vitesse, 83 en tir, 75 en physique, 81 en passe, 88 en dribble, 4 étoiles gestes techniques, 3 étoiles, mauvais pied, je l'ai racheté un petit peu cher, c'est vrai qu'il a réaugmenté, je pense que tout le monde s'attendait à une version seconde d'informe après son match à Saint-Etienne, au final, ce n'est pas le cas, et comme vous pouvez voir, j'ai fait quand même pas mal de passes décidives sur cette version que j'ai racheté avant, j'avais des moeurs statistiques, parce que, en vrai, alors, je ne change pas le dispo, je reste comme ça, en faux 9, mais les ailiers sont tellement rapides, et je leur mets, en fait, la consigne de passer dans le dos de la défense, ce qui fait qu'en gros, c'est limite comme si j'étais sur un 4-1-2-1-2 resserré, même si c'est un 4-4-2 losange, mais avec des mecs quand même un peu plus écartés, en attaque, donc, attaque en gauche, forcément, donc là, on va rester du côté du Paris Saint-Germain pour les deux attaquants, on sait tous de qui il s'agit, Neymar, voilà, je ne le lâche pas, ce Neymar qui est démentiel, comme vous pouvez voir, alors, à l'époque, je l'avais acheté 670 000 crédits, il a quand même pas mal perdu, je crois qu'il coûte un peu moins de 500 000 maintenant, 4 étoiles mauvais pieds, 5 étoiles mauvais pieds, 5 étoiles gestes techniques, plutôt 245 matchs, 247 buts, 188 passes d'ici, bref, c'est du grand, n'importe quoi, même si je trouve qu'il est quand même un petit peu bridé sur ce côté gauche, je le préférais en tant que milieu offensif, mais pour le bien du collectif, voilà, je suis obligé de sacrifier un petit peu Neymar en le mettant à gauche, même si c'est vrai qu'il reste très très bon, et enfin, sur le côté droit de l'attaque, on reste du côté de Paris, Mbappé, donc ma dernière acquisition, Mbappé version informe qui est disponible actuellement dans l'équipe de la semaine, d'ailleurs, la review est sortie hier, je crois, ouais, je l'ai sortie hier matin, si je ne dis pas de bêtises, donc si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la checker, on peut voir les statistiques vraiment très très bonnes d'MBP, 92 en vitesse, 83 en tir, 80 en passe, 76 en physique, 87 en dribble, 80 en mauvais pieds, 83 gestes techniques, un joueur vraiment exceptionnel, et pour la plupart des joueurs, Fabinho, Fekir, Mbappé, Neymar, les reviews sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un travail de recherche, si vous ne les avez pas vus, ça pourra peut-être vous aider, du coup, MyLigan commence lundi, j'espère avoir un adversaire directement, ne pas galérer, et comme je vous dis, j'essaierai d'aller le plus loin possible, alors on n'a pas le droit de diffuser les matchs, de live-er les matchs, ou même de les mettre sur la chaîne YouTube, parce qu'apparemment, en fait, nos matchs appartiennent à la ligue, à la ligue de football professionnelle, mais je verrai, je pense que de toute façon, Braque ou Bruce me demanderont, pourquoi pas, des gameplays pour les diffuser dans leur émission, qui passe sur Bein, le samedi. C'était Fatma de 91HD, si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à tes aimes, à ta famille, à tout le monde, pour ceux qui vont faire la Ligue 1, n'hésitez pas à me dire où vous la faites, dans l'espace commentaire, sur quelle console, et si ça a déjà commencé, ou à quel niveau vous en êtes, où vous vous êtes arrêtés. Je vous dis à la prochaine, les gens, prenez soin de vous, ciao !